Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film L'économie du couple réalisé par Joachim Lafosse. L'histoire c'est celle de Marie et Boris qui est un couple sur le bord du divorce et alors qu'ils essayent de trouver un terrain d'entente pour se séparer à l'amiable, ils vont essayer de garder bonne figure devant leur fille Jade et Margot le temps que les choses se tassent et qu'ils arrivent à bien se séparer. C'est le deuxième film en moins d'un an pour Joachim Lafosse qui l'année dernière avait sorti Les Chevaliers Blancs qui avait été plutôt bien accueilli, quoique assez critiqué, posant peut-être un regard un petit peu trop simpliste sur un fait divers quand même assez marquant. Et là avec ce film il est passé sur un tout autre genre, il est vraiment passé sur le drame en huis clos, ce qui va à l'encontre des Chevaliers Blancs parce que Les Chevaliers Blancs était un gros film d'action extrêmement épique. Et donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus intime et c'est un film extrêmement beau qui nous offre Joachim Lafosse ici. C'est un film qui est tendre mais brut, doux mais amère, délicat et extrêmement brutal par moments. Et il ne manque pas de petits défauts, mais il a une telle sensibilité et un tel esprit par rapport à la création de ses personnages et au regard qu'il porte sur l'être humain et sur l'être humain amoureux et romantique dans ce qu'il a de plus dévorant, que rien que ça, ça suffit à nous entraîner dans une œuvre qui est un petit peu longue mais qui ne manque pas de beauté, vraiment, qui ne manque pas du tout de beauté. Au niveau de l'écriture, le scénario est signé par Joachim Lafosse, Fanny Burdino et Mazarine Pinjot. Il est beau le scénario. Il y a de ces scénarios, en fait, on en ressort et on n'est pas dans l'analyse. On n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans la compréhension, on n'essaye pas de cerner ce qu'il a voulu traiter. On se dit simplement, ce film, ça raconte l'histoire de l'amour perdu. Cet amour perdu qu'on aurait aimé garder proche de soi, qu'on a essayé pendant des années de garder proche de soi, qu'on a essayé de faire évoluer, qu'on a essayé de guérir, qu'on a essayé de soigner, dont on a pris soin même par moments. Mais voilà, au bout d'un moment, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'on n'y croit plus. Et ce film, ça traite de ça. Ça ne cherche pas à apporter une réflexion sur notre société moderne. Quoique un peu, il y en a une, forcément, autour de la place qu'a une rupture dans un couple, au niveau financier, par le titre, au niveau affectif, par la relation qu'ils entretiennent, au niveau familial, par l'impact que ça peut avoir sur les proches. Mais au-delà de ça, c'est un film qui parle avant tout de ce que l'amour a de plus terrible. C'est-à-dire que ce moment où on hésite, où on se demande si on est vraiment encore amoureux, c'est peut-être le moment le plus destructeur dans l'histoire d'un couple. C'est à ce moment-là, en fait, que tout bascule. Et c'est forcément à ce moment-là, en fait, qu'on se dit « Ah, mais pourquoi j'ai fait tout ce chemin avec cette personne ? » Et c'est de ça que traite ce film. Et ils le traitent avec une telle sensibilité. Trois scénaristes, ils ont vraiment réussi à capter ça. C'est bouleversant, le regard qu'ils ont porté sur ces personnages. Vraiment, c'est bouleversant. On se sent totalement entraîné, on se sent totalement emporté. Et peu importe les scènes, peu importe par moment les longueurs qu'il y a, parce que le film a des longueurs, vraiment. Au-delà de ça, il est sensible, ce scénario. Il est sensible et il est tout le temps à fleur de peau. Et rien que ça, ça suffit de nous emporter. C'est pareil pour la mise en scène. Joachim Lafosse, il a conçu tout son film comme une espèce de grand objet qui met avant tout en avant la relation qu'entretiennent ces deux personnages. Le premier plan du film, c'est un monstrueux plan-séquence où on va présenter les deux personnages, mais on ne va jamais les présenter ensemble. On va les présenter à part. Le plan s'ouvre, on rentre dans la maison et c'est Marie qui rentre avec Jeanne et Margot. Et on entend la voix de Boris derrière. On sait qu'il est là, mais on ne nous le montre pas tout de suite. La caméra va suivre Marie, elle va l'accompagner dans la cuisine, puis Marie va revenir dans le salon. Et là, tout d'un coup, les deux vont se retrouver ensemble. Mais ensuite, la caméra va prendre Boris et va partir avec Boris. Et Boris va faire quasiment les mêmes mouvements que Marie. Et il y a plein de séquences qui sont comme ça. Il y a une séquence en milieu de film qui ponctue, on va dire, le premier chapitre du long-métrage qui se fait sans parole, sans dialogue, uniquement par les gestes. Et rien qu'avec ça, on comprend que c'est un amour qui est passé et qu'ils n'arriveront plus à le faire revenir. C'est magnifique. Et tout ça en un seul plan. Mais Joachim Lafosse, il a vraiment fait quelque chose de dague en matière de mise en scène. Le film est beau, le film est profond et le film a une scénographie qui est d'une justesse exceptionnelle. Et il arrive à vous faire aimer, Maître Gims, le temps d'une séquence. Ce qui, en soi, est plutôt balèze. Il faut l'admettre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une scénographie qui épouse l'amour perdu et cette quête de l'impossibilité de le retrouver. C'est superbe. Au niveau des acteurs, forcément, on retient surtout le couple principal au centre du film. On retient aussi les deux jeunes filles, Jade Sohenjens et Margot Sohenjens, qui sont des jumelles, qui sont superbes. Les deux jeunes filles, elles sont vraiment très très belles. Elles fonctionnent très très bien. Et elles ont été super bien dirigées par Joachim Lafosse. Elles rendent vraiment bien. Et Berenice Béjo et Cédric Kahn sont exceptionnelles. Cédric Kahn, il est impérial, du début à la fin du film. Il est tout en justesse, tout en exubérance, mais c'est toujours fait avec force. Et Berenice Béjo, elle est tout en douceur, tout en sensibilité. Et il y a plein de séquences qui sont vraiment marquantes parce qu'elle emporte le long métrage et elle le porte sur ses épaules. Et c'est divin. Vraiment divin. Et voilà, L'économie du couple, c'est un beau film, tout simplement. C'est un beau film parce que c'est porté par des beaux acteurs, c'est porté par un metteur en scène qui a envie de parler d'un sujet sensible, qui est l'amour. Et c'est porté par une histoire qui est tellement touchante que quand on ressort, on a oublié que le film était un peu long. On a oublié que le film était un peu bancal. On a oublié que le film était un peu maladroit, même par moments. La seule chose qu'on retient, c'est que le portrait qu'il nous est livré, il est à la fois plein d'espoir, en même temps, il est terriblement amer, mais il nous a entraînés pendant 1h40 de films et de manière absolument divine. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir L'économie du couple de Joachim Lafosse, allez-y. C'est vraiment un beau film. Vraiment, sincèrement, c'est vraiment un beau film. À plus !